Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Laperre, je travaille au CERFACS et merci de l'opportunité de venir vous décrire un peu notre retour d'expérience. Premier gros disclaimer, je ne suis pas data scientist, on est des physiciens et donc en gros ce que je vais vous présenter c'est un peu le cheminement des diverses activités au CERFACS, de ce qui se passe quand des physiciens essaient de regarder ce que les techniques d'apprentissage peuvent donner pour eux. Donc le CERFACS en deux mots, c'est un petit labo qui est à Toulouse, à peu près 150 personnes, centré sur des questions HPC. Ça veut dire qu'on travaille avec pas mal de partenaires différents, qui ont des problématiques physiques assez variées et du coup pour la data science c'est chouette parce qu'on a plein d'opportunités différentes pour aller taper dans des bases de données et se poser des questions variées. Et pour ça on a aussi un peu de hardware en propre avec un peu de matos Nvidia depuis quelques mois, donc c'est bien, on a de quoi s'amuser. Et concrètement on s'amuse sur quoi ? On est comme tout le monde, initialement les questions qu'on se pose elles viennent de ces gens-là. Sauf que ces gens-là, en fait ils ne se posent pas trop les mêmes questions que nous bien sûr, puisque les systèmes qu'on regarde ils ont plutôt cette tête-là. Donc on n'a pas d'image de fusée ou de feu de forêt étiquetée des dizaines de millions de fois par des utilisateurs. Et donc on a plein de questions spécifiques à des jeux de données physiques. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce que ces techniques de data science elles ont un intérêt pour nous ? Dans quel domaine ? Et vraiment il y a tout un tas de façons dont on peut le formuler. Et pour arriver à répondre à la question, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut la double compétence. Il faudrait des gens idéalement qui comprennent bien la physique et qui en même temps comprennent bien ce que les techniques d'apprentissage peuvent et ne peuvent pas faire. Et donc l'autre chose c'est que la communauté physique n'est pas très décidée encore aujourd'hui justement sur les directions que tout ça va prendre. Donc c'est un terrain de jeu assez neuf et assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'en tant que physicien l'apprentissage c'est bizarre ? En fait on s'est posé ces questions parce que comme on rencontre plein de physiciens qui à chaque fois ont un domaine de compétences particuliers, il y a une certaine résistance des fois où il y a en tout cas des interrogations sur ce à quoi ça peut servir. Et une des raisons ça a l'air d'être que l'approche scientifique classique, c'est une méthode qu'on peut qualifier, j'ai le pointeur là, de hypothético-déductive. C'est-à-dire c'est une approche dans laquelle en gros en entrée vous écrivez votre programme en physique numérique. Et puis en gros vous mettez vos hypothèses à cet endroit-là, votre modèle. Et puis vous calculez, vous en faites plein de déductions et à la fin ce qui en sort vous le comparez à la donnée. Si ça colle, c'est de l'évidence qui augmente pour dire que l'hypothèse était bonne, sinon c'est qu'il faut rejeter l'hypothèse. Et donc ce qui sort de ça c'est les déductions. Ce qui est bizarre avec l'approche d'apprentissage c'est que c'est une approche inductive. C'est une approche dans laquelle on retourne les choses et en fait les données viennent en entrée et ce qui sort c'est le modèle. Alors ça les physiciens, c'est pas comme ça qu'on a été câblé et c'est pas comme ça qu'on a appris à réfléchir. Donc ça fait quelque chose d'assez bizarre où on sait pas comment on doit faire confiance à ces choses-là. Parce qu'on sait qu'un modèle n'est jamais qu'une théorie et que tant qu'il a pas été disprouvé, on peut continuer à accumuler de l'évidence. Donc ça on est habitué à ce paradigme-là. Alors celui-là il est très déstabilisant pour le monde des physiciens. N'empêche qu'on peut faire des choses. Et alors l'une des choses qu'on fait pour raconter aux nouveaux rentrants qui disent « Ah ça m'intéresse ces histoires d'intelligence artificielle. » Il y a aussi beaucoup de physiciens qui disent « ça m'énerve, moi je pense qu'il y a 150 ans d'humains qui réfléchissent à la mécanique des fluides, c'est pas votre boîte noire qui va être plus intelligente que moi. » Alors on a fait un petit jeu, on a cherché un peu des définitions simples de l'intelligence. Faut pas qu'il y ait des cogniticiens qui voient que j'ai écrit ça parce que je pense qu'ils seraient pas très contents, c'est un peu simplifié. Mais à la louche, si vous pensez que l'intelligence c'est la compétence divisée par l'expérience, en gros ça veut dire que dans ce schéma-là, si vous êtes ici c'est super. Si avec très peu d'expérience vous avez atteint un très bon niveau de compétence, c'est bien. Et si vous êtes en bas là, c'est qu'il vous a fallu une tonne d'expérience pour enfin avoir un peu de niveau de compétence. Et concrètement, les humains se situent plus ou moins par là. On est quand même assez bon par rapport au système humain, vivant et artificiel pour généraliser à partir d'exemples. Et les systèmes d'apprentissage, en fait ils se situent plutôt là, c'est-à-dire ils sont beaucoup moins intelligents au sens de cette définition-là de l'intelligence. Par contre, ils ont un gros avantage sur nous, c'est que Patrick Gallinari parlait ce matin de AlphaZero. AlphaZero peut jouer 21 millions de parties de Go en 24 heures. Alors AlphaZero qui a travaillé aujourd'hui, c'est le logiciel le plus performant Go au monde. Enfin, c'est l'été il y a 12 mois. Donc celui-là, si on lui montre 1000 parties, il est vraiment nul. Alors qu'un humain, au bout de 1000 parties de Go, il commence à avoir sérieusement compris les règles et quelques astuces. Donc la capacité à généraliser à partir d'exemples, clairement elle est différente. N'empêche que comme l'humain, il ne vit pas 100 millions d'années, il y a des cas si on a suffisamment de calcul. Et donc pour nous, en tant que physiciens, ça veut dire qu'il faut trouver des cas où on est capable de nourrir avec suffisamment d'expérience le problème, où on peut finir par dépasser le niveau de compétence des humains. Donc ça c'est un terrain d'exploration. Bon, l'autre c'est qu'aussi des fois on a des tâches qui finalement ne demandent pas tant d'intelligence que ça. Et donc même si on n'a pas des tonnes et des tonnes d'expérience, en fait on peut quand même utiliser ces techniques-là. Donc je vais continuer à vous montrer quelques exemples concrets. J'en ai sélectionné 4 parmi tous les thèmes qu'il y a au CERFAX, parce que je pense qu'il y a une portée un peu plus générale dedans. Le premier par exemple là, c'est une étude sur les niveaux d'eau de la Garonne. Donc là on travaille avec des séries temporelles, ça peut concerner un certain nombre d'entre vous. Mais surtout on verra qu'on a observé une différence intéressante entre les données réelles et les données simulées. Donc concrètement ça ressemble à ça. On fait de l'hydraulique, on s'intéresse à la Garonne. Et ici c'est un segment un peu avant Bordeaux, où il y a 3 stations d'observation, Tonins, Marmande et Laréole. Et pour ça on a des solveurs physiques. Donc d'habitude le solveur physique, on a une bathymétrie, on a une description de la rivière. Et puis on a les conditions limites, donc la série temporelle en entrée et en sortie. Et ça prédit la hauteur d'eau dans tout le segment, y compris tant qu'à faire à une station d'observation qui est au centre. Donc le jeu d'apprentissage, enfin le jeu de prédiction qu'on se donne, c'est à partir des mêmes entrées que le modèle physique. Là Tonins et Laréole qui sont les conditions limites. Est-ce qu'on peut prédire la hauteur d'eau à Marmande ? Donc en fait ça ressemble à ça, concrètement c'est juste des séries temporelles, elles sont normalisées. Donc vous avez l'entrée et la sortie, qui sont les inputs de notre problème. Et en output vous avez la hauteur à Marmande. Alors en fait vous en avez deux, vous avez le bleu et le orange. La différence c'est que le bleu c'est ce qui sort du modèle physique. Donc on a fait tourner le solveur physique, qui lui-même a été recalé sur les données, qui est considéré comme assez bon. Et en orange, tant qu'à faire, à la même station on a aussi les vraies observations. Et ce qui est intéressant c'est qu'à l'œil ici, ce serait assez difficile de distinguer lequel est une donnée d'observation et lequel est une donnée qui sort d'un modèle physique. Mais on va voir que pour les algorithmes d'apprentissage, ce n'est pas tout à fait cas. Donc concrètement on a mis en œuvre plusieurs approches. Donc une régression linéaire, deux autres techniques de machine learning assez classiques. Le Gaussian Process Regression c'est le nouveau nom pour le crijage que beaucoup de gens dans la communauté utilisent pour ce genre de choses. Et puis on a mis en œuvre deux méthodes de réseaux de neurones, un perceptron multicouche parce qu'il faut toujours en passer par là. Et tant qu'à faire, un réseau de convolutions qui représente un peu plus ce que les réseaux modernes font. Alors, une des questions qu'on avait c'était le biais, parce qu'en fait quand on fait ça, comme on n'a pas trop de framework théorique pour savoir à quel point on s'est rapproché ou pas de l'optimum, finalement si moi je donne ça à un Thésard et qu'il adore le crijage, il va bosser très dur sur le crijage et puis il va me dire que ce qui marche le mieux c'est le crijage. Donc typiquement, ce qu'on fait c'est qu'on crowdsource en fait cette recherche, ce qui évidemment n'est pas une recherche absolue, mais ça permet au moins de biaiser légèrement les choses. Et donc on utilise une plateforme ouverte que je vous recommande, un code à lab, c'est l'équivalent de Kaggle mais gratuit. Vous pouvez monter vos propres compétitions dessus, structurer les choses et puis observer les soumissions au cours du temps et voir les étudiants se bagarrer jusqu'à essayer d'avoir la meilleure note. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné ? Ici vous avez la régression linéaire et vous avez l'erreur moyenne en centimètres prévue sur la période de test. On avait 9 ans d'observation, on a pris 7 ans pour les trains, 2 ans pour le test. Et on fait 15 à 17 centimètres d'erreur avec la régression linéaire, ce qui n'est pas terrible. En hydraulique, les modèles en général sont plutôt de l'ordre de 5 centimètres. Et ce qui est bien, c'est que tous les modèles là sont effectivement plutôt de cet ordre de grandeur là. Par contre, on a vu un truc marrant, c'est qu'on a commencé par la compétition bleue. Donc là on travaillait sur les données qui sortaient du modèle physique. Et là, ça c'est le Gaussian Process Regression, donc le crichage. Et donc là, il y a un Thésard qui a adoré le crichage et qui a bien bossé pour faire marcher le crichage là-dessus. Et alors quand on a sorti la deuxième compétition qui était censée être les mêmes données, c'est les mêmes entrées, c'est aussi l'observation de l'eau à Marmonde pendant deux ans, pendant les mêmes années. Mais c'est les vraies observations in situ. Et là, d'un seul coup, en fait il a été dernier pendant longtemps, puis il s'est bagarré toute la nuit à la veille de la compétition pour arriver à ne plus être tout à fait dernier. Mais vraiment, il n'arrivait pas à faire descendre les scores de ce système-là. Alors que si on regarde de l'autre côté ici, par exemple, le CNN, qui était relativement simple, c'est un CNN un peu bateau. Lui par contre, il est beaucoup plus robuste à ce changement de nature des données, qui est quasiment invisible à l'œil nu, le changement en question. Donc ça c'est un peu embêtant parce que moi j'entends pas mal, et puis on se pose aussi la question des fois de dire, ah on a un système qui va aller dans le monde physique, mais on n'a pas assez de données pour l'entraîner, donc on va utiliser un modèle, créer une grosse base de données, entraîner dessus, et après on l'enverra dans le monde réel. Le truc c'est que, alors ok, a priori c'est pas impossible, mais il faut faire très attention à ce pour quoi on optimise. Le plus performant sur des données de modèle ne sera pas forcément celui qui généralise le mieux à des données qui sont au contraire des données réelles, des données in situ. Voilà, donc on va continuer là-dessus. Ça c'était un jeu, ça sert à rien d'estimer le niveau d'eau au même moment, à un endroit où il y a déjà une station. Ce qui intéresse évidemment les services de prévision des crues, c'est de faire du forecasting à plus long terme, et donc les travaux en cours maintenant, c'est d'utiliser les informations en amont pour prédire à un temps futur les hauteurs d'eau en aval. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me semble assez générique, quelque chose qu'on a appris. Et puis l'autre application un peu directe des réseaux de neurones, quand on a ouvert les bouquins de tuto, c'est de traiter des images bien sûr, et de faire de la segmentation. Et en fait en cherchant, on a trouvé un cas tout indiqué, je ne sais pas si vous voyez là, mais là il y a la main d'un post-doc qui était chez nous jusqu'à récemment, qui a passé du temps assis sur le bord d'un hélico à prendre des vidéos de patchs de forêt auxquels on avait mis le feu, pour faire des expériences. Et ce qui l'intéresse c'est de trouver la vitesse de propagation du front. Or ça ressemble un peu à ça ces images, c'est des images de radiance. Alors c'est assez compliqué parce que vous imaginez que des fois les gaz chauds, vu qu'ils les voient au-dessus, ils passent au-dessus de la zone froide, des fois au contraire le vent souffle dans l'autre sens. Donc la zone finalement qui délimite le front, c'est un gradient qui change énormément. Donc ce n'est pas très facile d'utiliser des techniques, là vous avez en vert, vous avez les techniques de la littérature, vert et jaune, deux techniques de la littérature, qui détectent très mal la position du front, alors que vous, je ne vous ai même pas expliqué vraiment ce que c'était que ces images, et vous savez déjà qu'il se passe un truc ici, avec vos yeux vous êtes capables de trouver où c'est. Donc là on avait quand même un super candidat pour les réseaux de neurones, et on a effectivement entraîné un réseau de convolution qui fait ça assez bien, donc là en jaune vous avez l'ancienne méthode qui à un moment décroche complètement, parce que le vent fait quelque chose de bizarre, et par contre le réseau de neurones en rouge marche bien. On a juste eu un problème pour faire ça, c'est qu'on n'avait pas d'étiquette, on n'avait pas d'image étiquetée. Et le post-doc en question, il a commencé à étiqueter l'image, il a dit, bah c'est bien mais ça me prend 20 minutes d'étiqueter une image. Donc là on était un peu embêtés, et il a dit, bon il y a un autre truc quand même, c'est que si vous me donnez une estimation du masque, et qu'après c'est des polynômes, je mets beaucoup moins de temps, j'ai juste à bouger les points. Il faut réaliser que pour arriver à bien faire cet étiquetage, il est obligé de regarder les 10 images avant, 10 images après, de regarder un peu le film et tout, pour arriver à comprendre pile où est le front. Puis bon évidemment l'objectif idéal, ce serait d'avoir un truc qui fait ça pour nous automatiquement. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur les 500 images qu'on avait de ce feu, on en a étiqueté 10 à la main, enfin le post-doc, il y a passé du temps. Grâce à ça, on a entraîné un réseau là-dessus, alors ça c'est un truc qu'il ne faut jamais faire, entraîner un réseau sur 10 images, c'est sûr qu'il est complètement overfité, sauf qu'on s'en fiche parce qu'en fait il va overfiter ce feu. Donc on a choisi 10 images à 10 instants très différents du feu, il serait probablement très mauvais sur un autre feu, mais on s'en fiche, ce qu'on veut nous, c'est un étiqueteur de ce feu-là, un truc qui marche le mieux possible là-dessus. Donc grâce à ça, on a fait un premier étiquetage dont on a extrait des images qui étaient pas mal, et donc il a fait seulement de la correction sur une vingtaine ou peut-être un petit peu plus à la fin d'images. Et là, ensuite on recommence, on réentraîne un nouveau réseau de neurones sur cette nouvelle base plus large, et en itérant comme ça, on a finalement à la fin automatiquement étiqueté la base entière d'images. Bon, c'est mieux que d'avoir, en gros ça lui a pris 4-5 heures d'étiquetage au lieu de 150, par contre s'il faut recommencer ça à chaque feu, c'est un peu embêtant. Donc l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut transférer cet apprentissage sur un nouveau feu ? Et donc là, on a pris le premier feu qui était entièrement étiqueté, on a gardé un petit cas de validation pour voir ce qui se passait au fur et à mesure, et puis on a pris le deuxième feu qui était celui qu'il fallait étiqueter. Et là, on a pris un petit jeu de validation qui est en orange, donc là on a étiqueté à la main quelques-unes de ces images. Et alors c'est intéressant ce qui se passe, parce qu'on voit bien ce qu'on a parfois du mal à voir en pratique, le fameux coup de l'overfitting. Vous voyez la loss en rouge, c'est-à-dire l'apprentissage qui marche de mieux en mieux, la loss qui chute. En bleu, vous avez la validation sur le petit échantillon là, mais en fait c'est exactement la même distribution, c'est des images tirées du même feu, donc on n'arrive pas du tout à overfitter. Par contre, si vous comparez au feu 2, on voit bien qu'au début, on apprend des choses qui sont génériques pour les deux feux, puisque l'erreur baisse aussi sur le feu 2, mais qu'après, au dernier moment, on est clairement en train d'overfitter le feu 1. Et donc en fait, ce qu'on peut faire pour ça, si on regarde ici le réseau à la fin, il étiquette cette image-là comme ça, donc il y a des gros trous dans l'endroit qui ne vont pas. Et si on le fait en early stop, en s'arrêtant à l'endroit avant qu'il overfitte, là on a quelque chose qui est pas mal et qui en correction ne prend pas beaucoup de temps à recaler. Donc on a une stratégie pour nous aider à accélérer vraiment l'étiquetage de données segmentées, d'images segmentées. Voilà, donc ça c'est les deux applications un peu directes, séries temporelles, images, on ouvre les bouquins de réseau de neurones, c'est là-dessus qu'on tombe. Après, on s'est posé des questions un peu plus sur est-ce qu'on peut repenser certaines des choses qu'on fait nous dans nos modèles physiques avec ces techniques d'apprentissage ? On commençait à avoir joué avec, donc on a eu des idées. Et alors pour ça, on s'est intéressé au modèle de sous-maille. Donc je passe avec les mains vite fait sur ce que c'est qu'un modèle de sous-maille. Il y a plein de cas en physique où vous pouvez vous payer un maillage qui fait une certaine taille, et c'est le max, c'est la taille de la machine qui limite ça, la puissance de calcul. Alors que vous savez très bien que pour résoudre correctement la physique, il faudrait une maille plus réduite. Donc le travail du modélisateur de sous-maille, c'est d'arriver à estimer ce qui manque entre les deux en clair. Et donc ça, en fait, c'est pratique pour mettre en œuvre un problème d'apprentissage parce que ça veut dire qu'il suffit de faire une simulation bien résolue, on résoute la physique, de la filtrer pour avoir une représentation de ce qu'on aurait vu si on n'avait plus payé qu'une maille grossière. Et bon, au filtrage, on peut aussi faire la différence et savoir ce qui a été perdu entre les deux. Et concrètement, ça, ce sont directement les entrées et les sorties de notre problème d'apprentissage. C'est étant donné un maillage sous-résolu sur lequel je n'ai pas toute l'info, est-ce que tu arrives à deviner ce qui manque par rapport à si j'avais tout résolu ? Et le machin qu'on tire de ça, qui en l'occurrence est un réseau de neurones, ce qui nous intéresse à terme, c'est d'arriver à le coller dans notre solver physique pour que quand on avance les itérations, on soit capable d'interroger à chaque fois ce réseau et de demander quelle est la valeur du modèle de sous-maille qui m'intéresse pour pouvoir passer l'itération d'après. Donc là, entrée et sortie, c'est des images, 3D en l'occurrence. Donc, ça nous a fait penser une fois de plus au fameux UNET. Alors, UNET, à la base, il est fait pour sortir des étiquettes discrètes. Donc, on a juste changé la fonction d'activation en sortie pour qu'au contraire, il puisse donner une régression et des valeurs continues. Et on a appliqué ça là-dessus. Alors, là-dessus, quoi ? En l'occurrence, c'était un cas de combustion turbulente. On a pensé à ça à la base parce que c'est un cas qui est très géométrique, la combustion turbulente. C'est-à-dire que si vous avez votre grille fine et que vous résolvez cette flamme, une flamme, c'est un peu une espèce de drap plissé. Et du coup, forcément, quand on arrive sur un maillage qui n'est pas assez résolu, on ne peut pas représenter les plis. Donc, en fait, le modèle de Soumaï qui compte pour l'interaction flamme-turbulence, c'est juste de savoir combien il manque de plis, en gros, à chaque fois sur la surface. Et comme c'est une analyse qui est très géométrique, ça nous a fait penser à ces réseaux de convolution. Donc, concrètement, ça donne ça. En haut, vous avez un exemple du jeu de test de la simulation complètement résolue avec tous les plis de la flamme. En noir, vous avez le mélange carburant-air et puis en blanc, les gaz brûlés. Et puis ça, vous en avez la représentation filtrée. Donc ça, d'habitude, sur un maillage qu'on peut se payer, on ne voit que ça. Et du coup, le coefficient de plis manquant, en clair, le modèle de Soumaï qui nous intéresse, il est là. Donc ça, ça correspond aux entrées et aux sorties. Et là, on s'est comparé. En bleu, vous avez la simulation parfaitement résolue en haut. Et en orange, vous avez la reconstruction de plis complètes faite par le réseau de neurones. Et puis les autres couleurs, ce sont des modèles de la littérature dont certains sont proches de l'état de l'art aujourd'hui. C'est un cas qui est connu pour être difficile pour eux, mais quand même, là, ils étaient vraiment très très loin. Et donc ça, ça a été assez encourageant. Donc là, on était content de ces résultats, mais ça, ça ne montre pas qu'on est capable ensuite de faire une simulation sous-résolue avec le modèle dedans. Et donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille en ce moment où en fait, on couple à la fois notre solver classique qui, lui, travaille essentiellement sur du CPU et par contre, les réseaux de neurones et l'inférence pour arriver à avoir le modèle de sous-maille qui sont quand même vraiment beaucoup plus efficaces si on utilise des GPU. Et donc, il faut faire causer tout ce monde entre tout un tas de CPU, tout un tas de GPU dans un contexte HPC. Voilà, ce qui nous intéresse en fait là-dedans, c'est d'être capable de monter en échelle. On travaille notamment sur des problèmes d'explosion bâtiment. Ici, il y a des explosions accidentelles de bâtiment quand il y a une fuite de gaz. Et là, déjà, on a du mal à payer la résolution complète dans un domaine qui fait la taille d'un moteur. Mais alors, quand il s'agit d'un bâtiment qui fait 20 mètres de long, c'est sûr que notre maillage est très très grossier. Et donc, on se demande à quel point on est capable avec cette approche d'apprentissage d'avoir un modèle de sous-maille qui sait reconstruire même s'il y a beaucoup d'échelles qui manquent par rapport à la physique complètement résolue. Et le dernier sujet dont je voudrais vous parler, c'est les GAN. Donc ça aussi, on en a parlé ce matin et on a quelques idées pour utiliser les GAN sur les problèmes physiques qu'on aborde. Et l'une d'elles, c'est qu'en fait, quand on fait de l'assimilation de données, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met des modèles physiques, enfin, je ne suis pas expert à l'assimilation de données, alors je vais vous la faire avec les mains. On met un certain nombre de paramètres à l'entrée de notre modèle physique, on le laisse tourner et puis lui, il nous sort typiquement une série de champs au cours du temps. Et puis alors, ce qui va intéresser l'assimilateur, c'est de dire « Ouais, mais moi, je sais que la valeur ici, si c'était la température sur la surface de la Terre, j'ai une observation, je sais que ce n'était pas 22 degrés, c'était 14. » Donc ce serait bien que j'arrive au problème inverse à remonter, à changer ses paramètres de façon à réavoir un champ qui à la fois colle aux équations, qui est un vrai champ, auquel on peut vraiment arriver, mais qui minimise aussi l'écart à cette erreur. Et donc, quand on a une base comme ça, on peut entraîner un générateur adversarial, un GAN dessus. Alors lui, il ne part pas d'un espace de paramètres physiques, il a l'espace latent dont on parlait ce matin, c'est un espace un peu factice, mais il y a un espace assez petit, et il apprend à générer des images qui ressemblent à, alors là, il y a beaucoup de magie noire dans ce « ressemble à », mais qui font partie de la même distribution que les images de sortie. Et donc, ce qu'on obtient à la sortie de ça, pareil comme on montrait avec les visages ce matin, c'est qu'après, on peut rééchantillonner dans cet espace latent, et en sortie, normalement, c'est censé arriver à produire des champs qui sont uniquement des champs réalistes, des vrais champs qu'on aurait pu obtenir en passant à travers notre solver. En fait, ce que ça représente, c'est que si vous essayez d'imaginer tirer dans cet espace dimension R128x128 parce qu'il y a 128x128 pixels, si vous tirez une valeur aléatoire pour chaque point, et que vous regardez à quoi ça ressemble, ça va vous faire du bruit blanc. Et si vous tirez comme ça un grand nombre de fois jusqu'à avoir un champ qui ressemble à un champ turbulent, il va falloir vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirages. Donc en fait, l'espace de sortie, il est surtout constitué d'images qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas des images qui nous intéressent. Donc ce qu'on apprend, c'est cette fonction qui en fait fait une cartographie de la variété différentielle du manifold, le sous-espace à l'intérieur de cet espace de sortie qui représente les vraies images correctes et qui les cartographie à partir d'un espace de petite dimension. C'est un peu théorique, alors je vous montre deux exemples concrets. Là, on a des champs géologiques sur lesquels on travaille et ça, ce sont des champs générés, donc qui ne sont pas dans le jeu d'apprentissage et qui ressemblent à, au sens de la métrique qu'on s'est donnée, au champ d'entrée. C'est vraiment de l'apprentissage non supervisé comme était dit ce matin, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas défini, il n'y a pas d'équation qui régisse ce que c'est qu'un bon champ ou un mauvais champ. C'est simplement appris par rapport aux observations. Et là, on est en train de travailler à faire la même chose sur des géopotentiels, enfin sur des écoulements géophysiques. Et donc, la dernière chose qu'il nous faut, si nous on veut faire de l'assimilation, c'est d'être capable de contraindre cette génération parce que pareil, mettons que là, je dise, ouais, mais moi j'ai une observation, je sais qu'il y a une de ces nouilles qui passe à cet endroit-là parce que les géologues ils ont fait un forage, ils sont allés voir que j'avais cette nouille. Du coup, j'aimerais bien ne pas avoir à tirer des milliards de fois jusqu'à en trouver une qui est enfin à la bonne tête. Et pour ça, effectivement, les gaines conditionnelles sont très adaptées. Donc là, ici, on ne voit malheureusement pas très bien, mais on a mis une contrainte ici en disant, on veut une nouille qui passe par cet endroit-là. Et concrètement, vous voyez ici qu'effectivement, on obtient quatre champs qui respectent à peu près tous cette contrainte, on peut plus ou moins la relaxer. Et en même temps, on conserve la diversité en dehors de ces points. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on garde cette variabilité à l'extérieur et tous les champs sont encore plausibles. Quand vous les regardez, ça ressemble toujours à cet enchevêtrement de nouilles. L'autre chose aussi, c'est qu'on a cette espèce de superpouvoir qui est continue. Ça veut dire qu'on peut se balader dans cet espace latent. Et normalement, toutes les étapes intermédiaires, et c'est ce qu'on fait pour arriver à minimiser une erreur, c'est que toutes les étapes intermédiaires sont toutes des images qui sont plausibles. Donc là, ici, vous avez une vidéo où on est en train de se balader dans l'espace latent en minimisant l'erreur par rapport à une contrainte qui était... On voudrait qu'il y ait une nouille qui passe par cette grosse banane rouge là. Et vous voyez que toutes les images intermédiaires sont toutes plausibles. Ce sont toutes encore des choses qui respectent ces contraintes géologiques non dites. Mais à la fin, on s'est bien rapproché effectivement d'un champ qui fait passer ici un canal, un chenal au bon endroit. Voilà. On m'avait dit d'accélérer un peu. Je crois que c'est objectif atteint. Je vais juste vous faire une petite cartographie des sujets qu'on fait pour l'instant pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de tout ça. Clairement, les premières questions qu'on s'est posées, c'était des questions supervisées. Et au début, on était assez embêtés avec les problèmes de classification parce qu'on n'a pas de base de 10 millions d'images de chats déjà étiquetés. Cependant, on est quand même en train de travailler aujourd'hui avec des industriels qui ont des bases de données, notamment sur la maintenance prédictive où là, il y a beaucoup de données qui ont été enregistrées. Donc là-dessus, on va faire un peu d'apprentissage, de classification supervisée. Et puis, l'autre forme de classification, c'est quand même la segmentation. Et ça, je vous ai parlé des feux de forêt. Et là, il y a des astuces pour essayer d'accélérer un peu la vitesse d'étiquetage. Puis l'autre chose, c'est la régression en supervisée, soit pour remplacer des modèles physiques, soit pour travailler directement à remplacer toute la modélisation physique, tout le solver physique complet avec du forecasting sur des séries temporelles. Mais comme on a un centre de HPC, on s'intéresse aussi pas mal à la perfo. Donc on a regardé des trucs intéressants dont je n'ai pas le temps de parler mais on peut en discuter si vous voulez, comme le remplacement de solvers physiques. Donc là, on est plus sur ce dont vous parliez Patrick Gallinieri ce matin, des techniques pour vraiment remplacer la résolution de l'équation différentielle. Et puis enfin, l'hybridation sur des architectures physiques de ces deux choses-là parce que si à terme, on veut les faire causer ensemble, là, il y a des questions de HPC qui sont assez nouvelles pour la communauté HPC physique. Et enfin, la dernière branche, c'est l'axe génératif. On pourrait l'appeler non supervisé mais c'est assez spécifiquement du génératif là où du coup, il y a les questions d'assimilation de données que je vous ai montrées du climat. Et puis, tant qu'à pouvoir générer des champs synthétiques, on tente aussi de générer d'autres choses parce qu'on a des problématiques par exemple sur des entrées ou des sorties de domaines ou des choses comme ça. On a besoin d'être capable de générer des choses qui sont plausibles, qui sont réalistes. Et c'est un vrai problème difficile aujourd'hui. Donc on aborde aussi ça avec des générateurs. Et enfin, on a des problèmes sur la reconstruction de données mais je vais écourter là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci. On a le temps pour prendre 5-10 minutes de questions du coup. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question au niveau du niveau d'eau sur la Garonne. C'était un choix d'utiliser des CNM plutôt que des RNN ? Parce que sur des séries temporelles généralement, c'est plutôt des LSM qu'on utilise. Ouais, absolument. Bonne question. En fait, on a eu trop peu de points d'apprentissage. C'était un premier cas test et on n'avait vraiment pas assez de points. Enfin, il y a des gens dans... En fait, j'ai montré les 5 modèles qui marchent à peu près bien. Justement, une des questions qu'on s'est vraiment posées, c'est comment on fait pour évaluer une métrique qui représente vraiment ce que nous, en tant que physicien, on veut en fait. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là de regarder vraiment la variabilité qui nous intéressait dans le problème et pas la variabilité globale et etc., en fait, ça nous a permis d'éliminer plein de méthodes qui avaient l'air de marcher et qui en fait étaient en train d'apprendre à faire une régression linéaire. Donc, on avait un énorme LSTM qui faisait une régression linéaire et on n'a pas probablement injecté assez de temps et on n'avait pas assez de données pour valoriser ces approches-là. D'accord, très bien. Ici. Merci pour la présentation. Ma question serait encore sur les métriques. Du coup, pour les modèles génératifs, vous avez dit que vous générez les images, on va dire, plausibles physiquement et je voudrais savoir comment vous vérifiez que les valeurs sont physiquement correctes, les métriques par exemple. Bonne question. En fait, concrètement, que ce soit sur de la turbulence ou sur des champs géologiques, la plupart des choses auxquelles les gens ont accès aujourd'hui, c'est des statistiques d'ordre bas, d'ordre faible. Ils peuvent regarder les moyennes, les variances et éventuellement un peu plus, des corrélations spatiales, des choses comme ça. Et donc, on a pu vérifier qu'on respectait bien ces éléments-là, mais en fait, la réalité, c'est que ça, ça encode assez mal ce que c'est qu'un champ qui, au global, est effectivement un champ turbulent ou est effectivement des chenots comme ça qui sont cohérents à très longue distance. Et donc, il y a une part, y compris dans les GAN qui entraînent sur des images, il y a une part d'observation visuelle, de juste regarder si ça a l'air bon ou pas. Et il y a effectivement quand même, la première étape, c'est d'être capable de passer déjà les statistiques de bas ordre, mais ça, en général, ça marche plutôt bien dans ces cas-là. Ok, merci. Une autre question ? Oui. Merci pour la présentation. J'ai aussi une question sur les GAN, plus sur le choix et l'interprétation des dimensions pour lesquelles vous faites le lien entre le R32 et le R128 sur 128. Est-ce que déjà la taille de l'espace de départ, donc R32, comment est-ce que vous le choisissez ? Et est-ce qu'il y a des liens avec peut-être des paramètres des équations physiques qu'on connaît, des manières de les interpréter ? Alors, il n'y a aucune raison qu'il y ait un lien si on ne l'a pas enforced, si on n'a pas décidé de tenter de l'introduire pendant l'apprentissage. Donc concrètement, l'espace latent à la structure qui a été promue à partir des fonctions de coût qu'on s'est données pendant l'apprentissage. Nous, concrètement, c'est un espace, ce qui se fait classiquement, c'est d'avoir simplement des espaces gaussiens centrés en zéro de variance 1. Et comme ça, ça veut dire qu'on sait comment rééchantillonner derrière. Mais ça veut dire que ces 32 dimensions, lui, se débrouillent, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément évident de les interpréter au sens linéaire ou semi-linéaire dont on a l'habitude parce que la fonction qui part de ces 32 éléments et qui va dans l'espace de sortie, elle est beaucoup plus non linéaire que ce à quoi on est accoutumé. Et donc, ce n'est pas parce que dans une zone, un paramètre a une certaine influence que ça veut dire quoi que ce soit si on se déplace à un autre endroit de l'espace latent. Cette fonction, elle s'est vraiment tordue pour arriver à matcher le manifold de sortie par rapport à ce qu'on avait donné en entrée. Et donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est quand on veut faire, par exemple, de la génération de nombre, on va dire, je veux déjà, dès l'apprentissage, structurer mon espace latent pour avoir un zéro ou pour avoir un un. Mais nous, dans notre cas, dans un premier temps, on y va franco et en fait, quand on fait ça, on n'a aucun contrôle sur l'espace latent. Et ensuite, on réfléchit à comment construire l'apprentissage de façon qui nous permette a posteriori d'être capable d'aller chercher des zones de l'espace latent qui correspondent à ce qui nous intéresse. Ah oui, pardon, le choix de la 32... Sur le choix de la 32 ? Ah oui, excusez-moi. Ça, c'est ce que Patrick Gallagnari disait ce matin. Il y a énormément de boutons pour arriver à entraîner un GAN. Et ça, c'est le Thésard qui trafique longtemps jusqu'à trouver ce qui a l'air de marcher à peu près. Mais il n'y a, à ma connaissance, aucun guide théorique aujourd'hui pour décider ça. De toute façon, sur le même problème, avec la même nature d'image, si on change la taille de la base de données, ça va changer la taille de cet espace. Puisque ça change la taille du manifold qu'on va décrire. Et donc, il va falloir un plus grand espace pour le définir éventuellement. Ou alors, il va au contraire, il va être plus grand mais il va être plus lisse et donc il peut être décrit avec moins de dimension. Enfin, c'est impossible pour l'instant, à ma connaissance, de se faire une intuition de ce genre de choses et encore moins d'avoir une théorie pour nous guider. Une question sur les solveurs de poissons. Ça a commencé ou il y a déjà des résultats ? Ouais, c'est une thèse qui a commencé en fin janvier. Donc, il y a des premiers résultats. C'est assez frais. Ça, ça se fait dans le cadre de notre groupe de travail avec Supaéro. Donc, c'est un étudiant encore encadré avec Supaéro qui en ce moment est là. Donc, à la limite, on peut en discuter si vous voulez plus en détail mais c'est quand même assez frais. Ceci dit, dans les premiers tests qu'ils ont, ça a l'air de marcher plutôt aussi bien que des techniques Jacobi relativement convergées et à des coûts qui sont un bon ordre de grandeur en dessous. Mais c'est très frais. Merci. Merci encore pour la présentation. On va passer à la dernière présentation de la matinée. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada